Bienvenue à la tête d'une forte délégation, présenter nos condoléances à la famille de notre collaborateur, partenaire et ami, Babacar Maurice Ndjaï, suite à son décès survenu hier à Saint-Louis. Nous avons partagé plusieurs années de collaboration et c'est une icône dans le domaine des médias. C'est une figure emblématique de la presse sénégalaise, de la ville de Saint-Louis. C'est pourquoi nous avons tenu à faire le déplacement aujourd'hui pour venir rencontrer sa famille, partager avec tous les Saint-Louisiens cette épreuve, cette douleur et présenter nos vives condoléances à la famille de Maurice. C'est quelqu'un qui a une longue expérience en maquillage de journalisme, qui a guidé les pas de plusieurs générations de journalistes et qui est introduit dans tous les milieux, au niveau de toutes les autorités. C'est pourquoi sa disparition constitue une grande perte et va assurément constituer une vie d'également pour toutes les personnes qui l'ont connue et aimée. Donc nous réitérons vraiment à sa famille notre disponibilité, donc à les accompagner, à maintenir quand même cette relation. Et dans ce cadre, nous comptons quand même régulièrement consulter cette famille pour voir comment, dans quelle mesure nous pouvons les appuyer. Voilà, donc un peu la raison de notre présence aujourd'hui à Saint-Louis. Je suis à la tête d'une forte délégation avec le secteur général. L'égalité humaine a disparu, donc c'est de sa générosité. C'était quelqu'un de très généreux et de très désintéressé et qui s'engageait toujours pour les autres et qui arrivait même à s'oublier. Et je pense qu'on doit lui rendre un hommage. Son engagement sans réserve, mais son engagement désintéressé au service de sa ville d'abord, de sa communauté, donc de la ville de Saint-Louis, de son pays, de sa corporation, de sa profession, le journalisme. Donc, il fait partie des figures emblématiques de la ville de Saint-Louis. Il fait partie également des icônes de la presse sénégalaise. Et de ce point de vue, nous partageons vraiment cette perte avec tous les Sénuisiens, avec toute la profession. Et nous présentons les comptes d'alléances de... Au-delà de l'alléance de presse sénégalaise, on peut quand même être le porte-parole de l'ensemble de la corporation, mais également à des autorités. Donc, vous avez le message du ministre de la Touteilleur de la Communication, Banyin Ndiaye, qui présente également ses comptes dans sa famille. Et il était introduit au niveau vraiment des autorités à tous les niveaux. Il avait des amis, il avait des attaches. Et je pense que cela donne... Renseigne un peu sur la dimension de... Donc, de Babakar Maurice Ndiaye. Donc, qui n'était pas très bien connu, mais avec sa disparition, ça a révélé d'autres facettes de sa personnalité. Voilà, donc, voilà, il mérite tous les hommages donc de la nation sénégalaise. Donc, et c'est ça, un peu l'objet de notre présence. Pour nous, d'y aller sur notre bop, mes filles d'yau, mes amis, Babakar Maurice Ndiaye, c'est un collaborateur de l'agence de presse sénégalaise. Donc, moi, je me considère comme d'autres personnes qui ont été formées une génération de journalistes. Donc, moi, je me suis dit, que ce que j'ai découvert, il faut découvrir une dimension. Donc, il y a une facette de la personnalité sur nous, beaucoup de gens qui ont été. Parce que, donc, si vous connaissez Maurice, ce que j'ai détenu sur moi, ma générosité, c'est un homme. Moi, c'est une ville de Saint-Louis. Donc, je me souviens de la profession de mon journalisme. C'est une ville qui sait jamais, mais je de l'agence, mais je m'en m'en mis에도 Sous-titrage Société Radio-Canada